bonjour à tous on se retrouve pour une vidéo tuto pour faire fonctionner sous pc l'excellent mario kart gp2 triforce qui fonctionne avec l'émulateur dolphin on va aller chercher l'émulateur dolphin sur le site officiel dans mon essai on va prendre la version 4.0315 je mettrai lien en description une fois qu'il est installé vous pouvez aller chercher une rom je mettrai pas de lien pour les roms google est votre ami ensuite il vous faudra un script je mettrai aussi liens en description ce petit script permettra de lancer le jeu parce que la bande officielle fonctionne avec une caméra et des cartes mémoire bien spécifique une fois qu'on a installé le jeu on peut le lancer donc version 4.0315 on va chercher notre jeu dans mon exemple il est déjà affiché il s'appelle simple game name vous pouvez voir le nombre d'oméga vous allez faire un clic droit propriété éditer la configuration et si on colera le script on fait bien sûr enregistrer et on ferme la fenêtre ensuite il faudra paramétrer sa manette impératif pour ça fonctionne puis aller dans la configuration de la gamecube et pour le sp1 et le porte 1 mettre am baseboard et là le jeu pourra se lancer et ensuite dernier petite subtilité en plein écran c'est quand même mieux une fois que c'est fait vous pouvez lancer le jeu et c'est parti ça va charger voilà donc on voit bien qui est à 99 crédits on appuie sur l'accélérateur on valide on valide on valide on valide voilà on va arrêter la partie gameplay et après par contre ce qui peut être hyper sympa c'est de l'intégrer dans des programmes comme un track mode ou encore launch box là ici je vais dans mon exemple on va utiliser retrobats merci à tous d'avoir regardé à bientôt ici nous sommes à live de yoshi park course 1 cette course spéciale passe les joueurs du tout de suite et de l'attractions de yoshi park le plus talent de driver est mario oh ce qui va se faire ce qui va se faire et c'est 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 Sous-titrage Société Radio-Canada